Hello ! Bienvenue dans une nouvelle journée, dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Jeudi comme d'habitude c'est shooting photo des nouveaux dégressifs. Mais d'abord, matcha. Je me bois un matcha latte absolument tous les matins. C'est ma petite collation. Alors je ne le bois pas au réveil. Au réveil il me faut mon chocolat chaud. Mais par contre vers 10-11h, j'aime bien me boire un petit matcha. En plus voilà, c'est hyper bénéfique. Je le bois avec du lait d'amande. Je trouve ça super bon. Franchement c'est trop bon. Voilà, donc là je m'apprête à shooter les nouveautés Grécy. Il y a vraiment des pépites encore une fois. Regardez-moi ces robes. Waouh ! J'ai hâte de les porter, de les essayer, de les shooter. Et puis Greg est sur le chantier. Il a dû aller aussi commander du matos etc. Depuis ce matin il est parti. En ce moment je ne le bois pas beaucoup Greg. Franchement c'est un truc de fou. Mais il assure parce qu'il se débrouille vraiment bien pour la maison. Comme là il fallait aussi de la moquette pour protéger le carrelage. Alors je sais, j'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi on a fait le carrelage avant le placo, les murs ? C'est le carreleur qui a préféré faire comme ça. Il s'est arrangé avec celui qui va faire aussi le placo. Et en fait comme on a posé des carreaux grand format. Voilà, c'est sûr que c'est plus simple pour lui de carreler toute la maison en une fois. Plutôt que de carreler une fois que toutes les cloisons seront faites. Il y aurait trop de découpes. Et du coup beaucoup de pertes pour nous niveau carrelage. Parce que voilà, les carrelages ne sont pas donnés. Et niveau découpe dans des gros carreaux, ça serait con de faire plein de découpes. Et ce serait une perte de temps aussi. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi on a procédé de cette façon. En tout cas, ils l'ont déjà fait comme ça dans une maison, enfin plusieurs maisons. Et ça s'est toujours bien passé. Le truc, c'est qu'il faut bien protéger le carrelage maintenant pour le reste des travaux. Donc du coup, Greg s'est débrouillé. Il a réussi à trouver de la moquette, etc. Pour protéger toute la surface de la maison. Franchement, il a géré. Je voulais vous montrer aussi le nouveau collier de la boutique Gracie. Là, on vient de les sortir en acier inoxydable, en doré, mais aussi en argenté. Voilà, c'est elle qui préfère l'argenté. Sachez qu'il y a aussi le même en argent. Bon, les filles, je vous retrouve aujourd'hui. Je me prépare. Nous sommes samedi. Je me prépare à faire ma couleur. Oh là là, c'est vrai que là, je suis obligée depuis quelques mois de faire une couleur en racine. Parce que j'ai vraiment trop de cheveux blancs. C'est horrible. Donc là, je l'avais faite avant de partir à l'île Maurice. Et franchement, avec le soleil là-bas, etc. Ça s'était bien éclairci. Et ça avait commencé à faire un petit peu des reflets trop dorés. Donc du coup, je vais la refaire. Ça fait un mois. Je vous montre du coup la formule que j'utilise. J'ai pris la marque Inoa. Inoa, j'aime bien parce que du coup, c'est une coloration sans ammoniaque. Mais qui couvre quand même bien les cheveux blancs. Donc c'est cool. Le Inoa, j'ai pris la teinte 7-8. Qui est en fait un blond mocha. Donc blond, bon c'est pas du blond comme on peut l'imaginer quand on dit blond. Souvent, celles qui sont pas dans la coiffure pensent vraiment du blond clair. Mais non, ça reste un blond, vraiment un blond naturel. Et du coup, par contre, je mélange un petit peu de 7.1 qui est du blond cendré. Parce que le mocha, j'ai peur qu'il soit un peu trop chaud en fait. Qu'il y ait trop de reflets. Du coup, pour casser les reflets chauds, je mets une pointe de reflet froid dedans. Voilà, du coup, je me fais ça juste en racine. Et je pense que je ne vais pas toucher à mes longueurs. À moins que je fasse une patine. Mais j'essaye vraiment, franchement, de ne plus trop rien faire sur les longueurs. Les laisser naturels pour dire de ne pas les abîmer du tout. Voilà, c'est parti. Go ! Bon, je mets des gants parce que si ma prothésiste ongulaire regarde cette vidéo, elle va tomber de haut. En fait, j'ai fait mes ongles hier. Je ne sais pas si... Ah, il n'y a pas de focus. Hop, je suis allée refaire mes ongles hier. Voilà, j'ai fait quelque chose de naturel. Enfin, vraiment, c'est un baby boomer. Et du coup, je vais quand même les protéger parce que la couleur, ça ne pardonne pas. Donc voilà, on met bien les gants. Et c'est parti. Ah, j'ai des bracelets qui sont passés au-dessus du pull. J'ai des bracelets qui sont passés au-dessus du pull. J'ai des bracelets qui sont passés au-dessus du pull. J'ai des bracelets qui sont passés au-dessus du pull. T'abies ennir la corde. Sous-titrage ST' 501 ... 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